Oussi ! Oussi ! Salut, c'est Bababère ! Je te montre un truc cool aujourd'hui. J'ai dans ma main, dans mon cœur, là, ça ce que tu vois dans cette bouteille, c'est du vinaigre de kombucha. Je fais de la kombucha, je la laisse travailler assez longtemps, je la laisse rendre vinaigrée avec plein d'amour, je lui fais une belle potion pour qu'elle se transforme en jus délicieux. Et ça c'est super vinaigré et ça vient de la kombucha, donc je le produis moi-même à base d'un thé sucré, très simple. Et en le laissant vinaigré, maintenant j'ai une base très bonne déjà, et là je vais m'amuser, et c'est le moment des violettes. Et donc je sais sur mon jardin, à force de me balader, j'envoie un petit peu là, un petit peu là, mais je connais l'endroit où, tiens, je te remontre eux, au cas où. J'ai retrouvé le nom et puis je l'ai reperdu. Quelque chose du plantain, c'est la mélite du plantain. Et donc je sais que sur le terrain, il y a un petit endroit de violette, un petit patch de violette, qui me semble avait été en fleurs il n'y a pas longtemps. Donc je me balade, et c'est cool, c'est que je vais à la cueillette, dans un espace limité, restreint, sur 5000 mètres carrés, mais que j'ai créé moi-même. Donc ma propre jungle à moi, et je vais, je n'ai pas peur qu'il y ait un guépard qui sort, et je suis là, et je vais aller chercher tout ce que j'ai planté, tout ce qui pousse spontanément, je sais partout où ma nourriture, et il y a plus de 200 ou 300 plantes comme ça autour de moi, que je mange, que je récolte, que je fais pour faire des tisanes, pour faire de la médecine, pour faire du soin, pour s'éclater. Et partout en fait, sur le jardin, il y en a partout, partout, partout. Donc j'ai l'impression d'être un homme primitif, qui vit dans une jungle, en essence, et qui va se débrouiller pour chercher tous ces trucs. Donc, à la recherche de la... Ah, je ne peux pas tourner la caméra, ça ? Non, je ne sais pas quoi faire. Ah, dans ces ronces là-bas, il y avait de la violette derrière, là. Attends, pardon, je te secoue un peu. Mais elle n'est pas en fleurs. Ah non, ça va plomber la vidéo. Non, je vous jure les amis, il y a de la violette en fleurs. Bref, si tu trouves de la violette en fleurs, tu vas choper des pétales, tu les mets dans ton vinaigre, tu le laisses infuser, tu le fais tourner, tu le fais faire des vortex, des trucs, tu lui charges d'amour. Après, tu as un vinaigre magnifique, qui est excellent à boire, qui est beau, qui a une belle couleur, et qui est remplie de toute la beauté que la violette peut t'apporter. Tu n'as plus qu'à lire sur Internet, à regarder. Et... Violette, 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 violette ! Je vais me faire tirer dessus. Bon, et voilà, avec la toa, fais des trucs comme ça, amuse-toi avec les plantes qui sont autour de toi, cueille-les, infuse-les, découvre-les, connaît leurs petits noms, apprends ce qu'elles font, qui elles sont, et puis connecte avec elles, il y en a plein partout. Regarde, regarde chez toi, il y a tout plein des plantes, partout, 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 à moins de 2 mètres de toit, il doit y avoir une plante. Regarde bien, même dans ton salon, sur ton canapé, même si c'est une photo. Allez, vive la vie, ciao ! Je savais bien que j'en avais. Allez, la violette, un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est délicat ? Regarde, regarde ce que c'est la petite violette. Comment c'est beau ! Salut, tu vois, la violette odorante. Tu peux la sentir. T'as vu comment c'est cool ? Oh, c'est magnifique ! Voilà. Nous ! 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 Nous !